Pour cette édition 2016 de l'IFA, Ayer renforce sa présence sur les grandes tailles en écran, notamment au travers de 75 pouces, ultra HD, smart TV, avec la connectivité la plus complète qu'on peut trouver sur le marché. Ce modèle, le LE75 H9000, qui est la série que nous lançons pour cette fin d'année, existe en 75 pouces et en 84 pouces. On va commencer par lancer ce modèle-là à partir du mois d'octobre en 75 pouces et au début de l'année prochaine, on lancera le produit sur le 84 pouces. En termes de définition, on est sur de la définition ultra HD, avec une plateforme smart TV Linux, 4 HDMI, 2 USB, Wi-Fi direct, triple tuner. D'un point de vue technique embarqué, on retrouve les techniques habituelles de Ayer ? Oui, absolument. On a aujourd'hui deux plateformes qui sont constantes. Une plateforme qui est basée sur la plateforme smart TV, qui est une plateforme haut de gamme. Et on a une plateforme sur la deuxième partie de notre gamme, qui va être un peu plus entrée de gamme. Qu'en est-il des technologies d'image sur le rafraîchissement ? Aujourd'hui, on a évolué sur la base de rafraîchissement. On était sur un rafraîchissement, ce qu'on appelle full motion, dans le jargon Ayer, qui est en fait... On vient insérer un certain nombre d'images à travers les images. Sur des produits haut de gamme comme celui-ci, le 75 pouces, on est sur du 800 ou full motion. La partie audio ? Sur la partie audio, on a signé un partenariat avec une entreprise américaine, qui s'appelle DBX, qui nous fournit des speakers de qualité nettement supérieures par rapport à ce qu'on proposait précédemment. Et ce patternariat, on le met en place sur nos télés haut de gamme pour créer une différenciation bien évidemment avec la moyenne gamme et l'entrée de gamme. Et surtout, clairement renforcer le fait que les produits haut de gamme, ce n'est pas essentiellement que de l'image, mais aussi du son. Et c'est quand même une attente que les consommateurs avaient depuis un certain temps. Donc c'est vrai que les évolutions se font également aussi sur cette partie-là. Une idée des prix ? En ce qui concerne le 75 pouces, on va lancer le produit sur le marché à 24,90. Et sur le 84 pouces, on sera sur un 39,90 à peu près, environ.